bonjour comme vous pouvez voir les deux générations de canetons ont encore poussé depuis la dernière vidéo ceux du fond là bas ressemblent vraiment à des adultes maintenant ils sont encore à peu près 30% plus petits mais ils ont les plumes d'adultes les petits sortent accompagnés de leur mère sans aucun problème maintenant alors les adolescents je les ai fait sortir ce matin pour la première fois on va essayer de les refaire sortir pour la vidéo là l'électricité est allumée donc je peux pas enjamber normalement il me faut la fourche maintenant il faut convaincre les grands canetons de sortir mais ça devrait pas être un problème ils sont déjà allés jusqu'au fond du terrain ce matin j'ai oublié la fourche je le refranchisse la clôture pour continuer à les faire avancer donc il me faut la fourche ils ont encore peur de moi mais je crois que ça s'est bien arrangé sont plus aussi paniqué qu'avant mais là je pense qu'ils ont peur des autres poules en train de se faire regresser alors que je rentre pour les convaincre bon c'est un peu moins facile que prévu mais mais ça y est ils sont dans le champ vous allez voir qu'ils commencent à se baisser pour ramasser des insectes c'est presque des adultes maintenant je les ai vu se mélanger aux adultes avant ils avaient pas l'air d'avoir peur des autres ils ont un peu peur de la poule grise qui les pique c'est une nouvelle donc elle doit s'affirmer sur le terrain c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas je vais les laisser se promener un peu il y en a déjà au moins deux ou trois qui ont fait leur premier contact avec la clôture électrique alors ils gueulent pendant à peu près deux secondes et après ils se remettent à chercher les insectes donc ça n'a pas l'air plus traumatisant que ça maintenant il faut que j'aille récupérer la couveuse avec la troisième génération de canetons qui va commencer à naître à partir d'après-demain donc aujourd'hui je la récupère et je la prépare je change la grille pour la grille d'éclosion alors pendant mon absence je l'ai laissée aux voisins pour qu'ils maintiennent l'humidité en rentrant en versant de l'eau tous les jours il va falloir que je les récupère et que le transport se fasse très 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 calmement sans bosse et sans secousse mais bon le voisin est juste là-haut sur la colline donc je peux presque y aller à pied je vais y aller en voiture parce que je ne veux pas les refroidir trop longtemps il y en a un qui vient de se prendre un coup de jus là 1 1 Ça c'est un problème par contre s'il reste accroché dedans. Je pense qu'il faut que j'arrête de les stresser. S'il touche la clôture doucement ça va bien, s'il reste accroché dedans c'est dangereux. Alors je vais la baisser un petit peu, j'ai l'électricité réglable chez moi. Et puis je vais m'éloigner pour qu'il puisse se promener tranquillement. J'ai une poule qui m'a sauté sur le bras, c'est la première fois que ça m'arrive. Elle était là dedans, je lui ai demandé comment ça allait, elle s'est envolé, elle m'a sauté dessus, elle s'est posée sur mon bras, elle est restée là pendant 5 minutes le temps que je lui grattais la tête, c'est assez attachant comme bestiole. C'est bon. C'est bon. C'est bon.